Bonjour tout le monde, bienvenue aux commentaires de bière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bière qui est vraiment spéciale. C'est la première fois que je vais faire un commentaire sur une bière qui est, je dirais, aussi colorée que ça. Je pense que c'est le bon terme. Octueuse, riche, bonne. Je pense que c'est trop qualificatif qu'on pourrait lui apposer à cette bière-là. Donc, je ne vais pas laisser planer le mystère plus longtemps. Donc, je vais vous présenter la bière. La bière, c'est de la Kilkiani. Une bière irlandaise qui existe depuis... Bien, en fait, elle est brassée, ça fait 300 ans. Donc, puis elle a toujours, dès sa sortie, elle a eu un succès incontestable. Malgré un petit flop, elle a été supplantée royallement par la Starwick, quelque chose de même, de la même brasserie. Mais ça a été très éphémère. La Kilkiani est revenue en force. Et jusqu'à maintenant, on l'apprécie toujours, depuis 300 ans. La bière qui vient de l'Irlande, de la ville du même nom. Puis, justement, dans cette ville-là, cette bière-là, elle a toujours eu un succès incontestable, comme je l'ai dit. C'est indéniable que cette bière-là, c'est une des meilleures, je pense... Bien, sûrement une des meilleures d'Irlande, si je ne l'abuse, ça c'est clair. Donc, c'est ça. Brassée en Irlande. Très bonne. Esthétique de la bouteille. Bien, de la canette, plutôt. C'est rare que je vois une couleur comme ça, sur une canette. D'habitude, on va peut-être plus vers des teintes de rouge, jaune, noir, blanc. Maintenant, quand on voit du bourgogne, comme ça, ça le fait pas mal différent. Puis, je veux souligner que c'est des couleurs qui rappellent la crème. Donc, c'est des couleurs qui sont appropriées pour la bière que je vais commenter aujourd'hui. Donc, je pense que, déjà là, on a un très bon avant-goût, juste en voyant la bouteille. C'est rare aussi, ça, je pense pas que c'est quelqu'un qui a décidé de mettre ce logo-là sur la bière, mais il y a un logo de Educalcool sur la bière. Donc, en tout cas, je vois pas vraiment pourquoi j'utilise ça dans l'esthétique, là. C'est pas si beau que ça, un logo de Educalcool, mais en tout cas, juste quelque chose à souligner. Donc, c'est ça. Donc, pour l'esthétique de la bouteille, je donnerais peut-être un 7.5 sur 10. Non, un 8.5 sur 10. Allons, 9. Donc, c'est ça. Je vais rasser la bouteille. Désolée. Elle a pas supporté un petit voyage en automobile. Je vais jouer. C'est pas grave. C'est pas grave. Problème mineur. D'habitude, je la goûte pas, là, mais je fais la couleur avant, mais là, c'est parce que c'est des circonstances... Non, je vais pas y goûter. Changement de l'air. OK. On voit déjà la... La consistance de cette bière-là. Vous remarquez les gouttes, comment ça tombe. On voit très bien que c'est pas complètement liquide. C'est beaucoup plus riche que ça. Ça fait penser un peu à de la crème à cuisson. OK. Concernant la couleur... Ben, plutôt les couleurs. C'est bizarre, là, je sais pas pourquoi. On dirait que c'est peut-être parce qu'à cause de l'éclairage, mais on dirait que je distingue pas les trois étapes. C'est passé. OK. Ça a pas duré longtemps. J'imagine que j'étais un peu trop concentré sur la bière qui coulait. Mais bon. Je tiens à souligner que ça, c'est pas grave, là. On va le voir quand même à la caméra. Il y a trois étages de bière. Premier étage, je commence souvent par le haut, c'est de la crème. Deuxième étage, une couleur brune, pâle. Justement, dans le fond, c'est que la crème s'estompe un peu, finalement. C'est que dans le fond, il n'y aura pas de crème. Après ça, ça va être un peu plus crémeux. Sous-dessus, ça va être juste la crème. Donc, c'est pour ça qu'il y a trois couleurs. Premier étage, c'est blanc. C'est crémeux. Très crémeux. Deuxième étage, semi-crèmeux, brun, pâle. Troisième étage, brun, translucide. Oui, translucide. Donc, c'est ça, brun translucide. Donc, une richesse qui est incomparable. Moi, je ne vois pas ça avec d'autres bières. Je pense qu'avec la Guinness, il y a peut-être un peu ça. Mais, pas à ce point-là, je pense. Donc, c'est ça. Donc, des couleurs qui sont complètement originales pour une bière. Donc, je pense que ça vaut la peine de donner un 9.5 sur 10 pour la couleur. J'ai oublié de m'enseigner une affaire. Il n'y a pas trop de bulles. Puis, justement, ça m'amène au prochain point. Le goût, il n'est pas très prononcé. Une bière juste assez amère, juste à point. Juste à point. Donc, c'est ça. Elle passe vraiment bien en bouche. Elle laisse un goût pas très prononcé, mais juste assez pour que tu sentes qu'il y a vraiment une richesse à cette bière-là qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, je pense que ça vaut. Bien, c'est un must, d'après moi. C'est un must pour un amateur de bière, je ne sais pas, je pourrais dire artisanal, mais disons de plus haute qualité. Donc... Merci.